Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici pour une nouvelle fois, puisque j'étais là l'année dernière. Et en partant ce matin de ma yacht, qu'on prenait la Haute-Savoie, comme on dit en patois chez nous, je voyais les cimes dégagées, les crêtes verdies, sous un ciel bleu, c'était absolument magnifique. J'ai dit, ça va être une bonne journée. On ne s'est pas fait prendre au radar, donc c'était vraiment une bonne journée. Alors je vais vous entretenir d'un propos, à quoi ça sert d'aller visiter son arbre généalogique. Cette aventure a commencé il y a 31 ans, pour moi. J'avais alors 36 ans. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ça m'est tombé dessus, entre guillemets, d'aller visiter l'arbre généalogique de la famille. Moi qui ne m'intéressais absolument pas à la famille, n'y comprenant pas grand-chose entre les cousins, les tantes, les cousines, puisqu'en effet j'ai une cousine germaine qui est ma tante et plus jeune que moi. Vous voyez déjà la complexité. Je laissais passer ça au-dessus de ma tête. Et lorsque j'ai dit à ma mère, maman, je veux m'intéresser, l'arbre généalogique m'intéresse, j'ai besoin d'aller visiter. Elle me dit, tu ne t'es jamais intéressé à la famille, qu'est-ce qui te prend ? Eh bien, il me prenait qu'il y avait une injonction intérieure, corporelle, vous savez, qui me disait d'aller visiter en effet cette affaire. Je traversais une période de vie tendue, on va dire, pour ne pas dire difficile, alors que tout allait bien dans ma vie. J'avais une gentille femme, on avait une très belle maison au-dessus du lac d'Annecy, dedans sur le lac, vous voyez, deux beaux enfants, deux beaux métiers. Mon ex-femme était médecin, elle est toujours médecin, donc tout allait bien. Vous savez, en apparence, tout va bien. Mais dedans, dedans, c'est terrible le dedans. Quand le dehors va bien, puis qu'il faut quand même que le dedans aille bien avec le dehors, vous voyez ce que je veux dire. Mais non, vous n'êtes pas concerné, vous. Et donc, je suis allé visiter mon arme généalogique. Je me suis aperçu que du côté de ma mère, il y avait des non-dits, et du côté de mon père, un secret. Du côté de ma mère, il y a eu un drame familial. Ma mère, petite fille, à 4 ans, va perdre sa maman à l'accouchement. Donc, drame terrible, naturellement. De l'autre côté, après avoir brassé un peu, parce que quelquefois, ça ne se fait pas quand même tout seul, il faut aller chercher les infos. Je reviendrai sur les deux petites phrases après. Je découvre dans la lignée paternelle, un homme, mon arrière-grand-père paternel, du côté de mon grand-père paternel, donc le père de mon grand-père paternel, marié, des enfants, boulanger, qui a eu une aventure avec une jolie jeune fille du village. Il l'a mis enceinte. Mais il était marié. On est dans les années avant 1900, naturellement. Donc, vous voyez un petit peu, ce n'est pas tellement facile à négocier. Ça n'a tellement pas été facile à négocier qu'il a dû fermer la boulangerie, et ils ont déménagé et sont partis du village pour aller s'installer ailleurs. Malédiction. Il a laissé tomber la jeune fille qui a eu un enfant. La légende familiale raconte que l'enfant serait mort à la naissance. Je ne peux pas le vérifier. Je ne peux pas dire si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Mais ça m'étonnerait compte tenu de la vie après des uns et des autres. En effet, en faisant ma petite généalogie, j'ai découvert qu'un de mes cousins germains du côté paternel a mis enceinte une jeune fille et ne s'est pas mariée avec elle, la laissait tomber avec l'enfant. Donc, répétition. Ça, c'est... Vous savez, ces choses-là, ce n'est pas mis en avant. Il faut aller les chercher. Donc, qu'est-ce que ça occasionne dans la famille ? Je reviens aux deux phrases que j'ai marquées. La faute d'amour se paye sur sept générations. Vous voyez ce qu'on se trimballe quand même. « Et le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. » Jean Cocteau. M. Herzog, professeur de médecine au CHU de Nantes, cancérologue, qui a abandonné la cancérologie pour se mettre au service des malades, mais d'une autre façon. Merci, monsieur. Il est toujours vivant. Je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps. Et pour le remercier de l'excellent travail, parce qu'il a écrit de nombreux livres. Vous pouvez prendre son nom si ça vous intéresse. Et il a fait un très, très beau travail. Jean Cocteau, je ne savais pas qu'il avait écrit « Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur du vivant. » Mais j'ai dit « C'est exactement ce que je pense, c'est mon travail. » Alors, pour essayer de nous aider un peu, j'ai mis ici une formule biochimique. Quelqu'un la reconnaît-il ? Naturellement, tout le monde s'en souvient de celle-là. Surtout vous, mesdames. L'ocytocine, hormone de l'amour. Donc, on va créer cette onde de forme et on va se l'envoyer pour baigner vraiment dans cela. Car c'est dans nos arbres qu'il faut le remettre. C'est dans nos arbres qu'il faut le remettre. Il n'est pas question d'aller faire le procès, la critique, le jugement de qui ou de quoi que ce soit. Même si des fois, c'est difficile. J'entendais à la radio, il y a quelques années, vous vous souvenez de Jacques Messrine. C'est quand même pas un nom facile à dire et encore moins à porter. J'écoutais sur France Inter le fils de Jacques Messrine qui avait 20 ans et qui travaillait dans une station de ski qui s'appelle Les Saisis au-dessus d'Alberville, vers Megev, là-haut. Et le journaliste de l'interviewé lui disait « Mais est-ce que ce n'est pas difficile de porter ce nom Messrine quand on a eu un père ennemi public numéro un ? » Il a dit « Je n'ai pas connu mon père, mais c'est mon nom et je pense que j'aurais aimé mon père. » 20 ans. J'ai dit « Chapeau les garçons, chapeau ! » Donc, pas de critique, pas de jugement. Quand on fait ce genre de travail, de toute manière, ce n'est pas possible. Et si on en fait, c'est qu'on est à côté de la plaque. Alors, si vous voulez bien, l'ocytocine va nous y aider. Alors, je viens de vous dire et de vous raconter cette histoire. Donc, du côté maternel, ma mère, elle s'appelle Anne, mon père s'appelle Pierre. Moi, je suis le second enfant. J'ai une sœur aînée, une autre sœur, une autre sœur. Donc, je suis là. Donc, de ce côté-là, il y a un drame familial. C'est la mort de la mère. Bon, il y en a eu d'autres et il y en a eu plein d'autres, naturellement. Voilà. Ici, c'est la mort. Je n'ai jamais connu cette dame, forcément. De l'autre côté, ce monsieur, Pierre. Voilà. Pierre est ici et c'est du côté de son... Là, ici, c'est Théophile dont je porte son prénom puisque j'ai les deux prénoms de mes grands-parents. Et là, c'est son père, François, qui a eu une maîtresse. Voilà. Ça s'appelle comme ça. Donc, il a eu une maîtresse et il a eu un enfant qu'il n'a pas reconnu, qu'il a abandonné. Alors, on peut se poser la question. Est-ce que ça va s'arrêter à cet étage-là ? C'est-à-dire qu'on ne dit rien, on ne voit rien du tout. On met tous au silence et... Ben non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'on appelle ça des mémoires circulantes. Et ces mémoires circulantes, elles descendent. Elles ont d'abord impacté Théophile. S'en est-il occupé ou pas ? Je ne sais pas. J'ai connu mon grand-père jusqu'à 20 ans. Bien sûr que je n'en ai jamais entendu parler. Mon père savait deux, trois choses, mais il ne faut pas trop dire ce genre de choses. Et j'ai su ça en interrogeant les cousins, les cousines et mes oncles, parce que mon père a aussi deux frères juste avant lui. Et donc, j'ai recueilli cette histoire. Alors, est-ce que cette histoire là-haut, cette histoire ici, peut impacter les générations d'en dessous ? C'est la grande question. Et qu'est-ce que ça peut faire ? Je vais revenir après. Mais pour l'heure, je vais étayer mon propos avec une histoire absolument merveilleuse. Alors, quand je dis merveilleuse, naturellement, c'est parce qu'il y a eu guérison. Donc, je sors de la famille et je vais aller voir une petite fille qui s'appelle Léna. Petite fille Léna, quand je la vois, elle a douze mois à peu près. Sa maman Valérie l'a lettre. Elle a pris un congé maternité. Elle est cuisinière dans une institution à côté de chez elle. Et elle nourrit sa petite. Arrive l'échéance pour sevrer sa petite. Donc, elle se dit il faut que j'arrête le sein en accord avec son médecin. Et elle va commencer les petits pots. Les petits pots. Mais elle refuse. Elle ne mange pas. Et le manifester, c'est-à-dire ce qu'elle va exprimer, exprimer, c'est ceci. La petite de douze mois exprime la fermeture des lèvres. Donc, la maman qui voit l'échéance naturellement de son congé arriver et devoir mettre sa petite chez la nounou est inquiète. Retourne voir son médecin. Un bon médecin de campagne, plein de sens. Il dit, écoutez, je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai jamais vu un enfant se laisser mourir de faim. Donc, il la rassure, il la sécurise, ce qui est déjà pas mal, et elle la place chez la nounou. Premier jour, chez la nounou. Vers 11h du matin, la nounou appelle Valérie pour lui dire il faut revenir. La petite, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle refuse de manger. Alors, comme elle n'est pas loin, on est encore avec sa directrice, ça marche, ça a marché. Elle rentre et elle la nourrit au sein. L'après-midi, même chose. Donc, vous voyez, ça, s'il faut faire ça pendant quelques semaines encore, c'est un drôle de cirque. C'est là que je reçois le lendemain, je reçois un coup de fil de Valérie. Habituellement, je ne réponds pas au téléphone parce que je suis souvent en séance et donc, je ne sais pas pourquoi je décroche. Je décroche et là, elle m'explique. Je dis, ça m'intéresse. Je dis, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'intéresse. Je la prends le soir à 21h, je crois, et en effet, la petite, elle me décrit comment elle est petite. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche d'abord, c'est ce qu'on appelle un manifester, c'est-à-dire une manifestation, et je cherche quelque chose que la petite ne veut pas introduire. Vous voyez à quoi je pense. Un inceste, un viol, enfin, quelque chose de vraiment peu sympathique. Ça passe une heure, une heure et demie, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Je dis là, il faudrait aller chercher dans le tranche générationnel, il y a peut-être quelque chose là qui est là et je ne sais pas, je demande s'il y a eu de l'inceste, s'il y a du viol. Apparemment, la maman me dit non, je ne veux pas souvenir d'avoir entendu cela ou quoi que ce soit. Donc, elle rentre chez elle avec sa petite, mais elle me dit, est-ce que maman peut vous appeler ? J'ai dit oui, appuyez-moi. Donc, j'ai la maman qui s'appelle Daniel et qui m'appelle le lendemain entre midi et deux et là, on discute. Et Daniel me raconte une histoire qui va me faire trouver la solution. Daniel est marqué à Oscar. Daniel est enceinte et va accoucher d'une petite fille qui s'appelle Myriam. On est en pleine guerre d'Algérie. Je dis ça parce que Daniel est marié, naturellement, c'est Cécile marié à Oscar et Oscar doit faire son service militaire, surtout à cette période. Donc, il est là-bas en Algérie. Il apprend quand il est en Algérie que sa femme est enceinte. Bon, les mois s'écoulent et puis, naturellement, Daniel va prévenir son mari quand elle accouche. Il ne va pas être rapatrié tout de suite au bout de cinq, six jours parce qu'il jouait dans l'orchestre militaire et le jour où sa petite femme a accouché, de Gaulle était là-bas donc il n'a pas pu rentrer. Bon, c'est l'histoire, c'est bien de dire comment ça se passe. Et il va rentrer quand elle est encore à la maternité. Il rentre le dernier jour mais à l'époque, il faut se reporter dans les années 60, il n'y a pas les natelles, les téléphones, il n'y a pas les mobiles, il n'y a pas non plus des cabines téléphoniques à tous les coins de rue. Il arrive à Lyon où il est rapatrié à Alger-Lyon et il prend le train et il arrive sur le matin très tôt mais il ne veut pas tout de suite aller à la maternité parce qu'il n'aurait pu parce que ce n'était pas très loin mais il dit écoute ma chérie, là il lui a le téléphone et il dit ma chérie je rentre. Il habite à 20 km en montagne, je rentre à la maison et je vais me changer parce que je suis en militaire, je n'ai pas envie d'aller voir la petite avec mon habit de Cossack là. alors il rentre chez lui mais il lui dit je serai là vers midi, je prends la voiture, je viens te chercher et on rentre tranquillement à la maison. Elle lui dit d'accord mon chéri, d'accord, d'accord. En effet, midi arrive, personne, 13 heures, personne, 14 heures, personne, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, il arrive. Vous imaginez l'attente de cette femme. Quand il était 13 heures, il s'est dit il a un peu de retard, il a dû rencontrer les copains, aller boire une bière à côté, elle connaît son homme, bon c'est ok. Sauf que ce n'était pas ça. Sur le chemin, on est dans une ville, petite ville qui s'appelle Thône, Thône-Annecy, il y a 20 km. Il faut une demi-heure à peu près pour faire cette route. Donc, elle se dit une heure, deux heures. Le stress, vous croyez qu'il est à combien le stress ? Sur une échelle de 0 à 100. 90, c'est ça. Puis les 10, on vous les donne. Et il est à 100 de chez 100. Jusqu'à 21 heures. Et quand elle le voit passer la porte, elle s'écroule en larmes. Et là, une loi biologique, un grand stress réveille tous les autres stress à ce moment-là. Plus de lait. Terminé. Elle qui avait des bons doudounés, des beaux doudounés qui étaient pleins de lait. Terminé. la petite Myriam devra se contenter d'y vivre. Mais ce stress-là, transgénérationnel-là, alors bien sûr, à la vue de son mari, il n'y a pas de problème, ma chérie, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que sur la route, il y a un jeune garçon qui était en mobilette qui s'est jeté sur sa voiture. Il n'a pas fait exprès. Accident, il est resté un mois dans le coma quand même. Naturellement, les ambulances, les pompiers, les gendarmes qui ont dit « Toi, t'es une tête brûlée, tu reviens de l'Algérie, t'es une tête brûlée. » Coffret. Et il a passé toute la journée au poste et se défendant, naturellement, « Mais ma femme est à la maternité, laissez-moi moi l'appeler qu'elle ne s'inquiète pas, tais-toi, on te vous connaît. » Et là, le dialogue est rompu, malheureusement. Donc, son stress, quand elle voit son homme, il retombe à zéro. C'est sûr. Mais le stress, je devrais dire même l'hyper-stress, il est où ? Il est où ? Et bien, parce que la page est tournée et qu'on ne se souvient pas de ce qu'on a lu. Sinon, ça n'a pas la peine de lire. Et bien, le stress, là, est passé naturellement sur sa fille après qu'il y a eu de gros problèmes, mais elle est passée sur Valérie. J'ai dit « C'est bon, Daniel. C'est bon. J'ai dit « Je veux revoir toute la famille. Le soir même, je reçois tout le monde. » Et là, c'est là où il faut placer au bon endroit, au bon moment, dans le bon timing. Et bien, ce que la petite Léna est en train de montrer, de manifester, elle montre quelque chose comme ceci qui appartient à l'arbre. Est-ce que quelqu'un a compris ? Levez la main et dites-moi, monsieur. Dites-moi. Ça, c'est juste. C'est une transmission. Mais pourquoi ? Pourquoi ceci ? Madame ? Je ne sais pas ce que c'est. Moi, si vous me dites mémoire cellulaire, et vous avez tout à fait raison, mais ça ne va pas être suffisant pour faire tourner la crêpe. en période de bâtiens. Pardon ? Elle a voulu monter la crêpe. C'est ce qui est dit. Le fait qu'elle n'a pas vu qu'elle a eu un peu en concrète qu'elle a eu un peu en concrète. D'accord. D'accord. Alors, j'ai quelqu'un. C'est bien. Et alors ? Et alors ? Tout le monde entend ? Venez avec moi. Vous voulez bien monter sur les strades, madame ? Ah oui. J'ai besoin d'un saint. Je n'ai pas dit une sainte, mais je n'en doute absolument pas, mais j'ai besoin d'un saint pour vous faire comprendre. Qui veut jouer avec moi ? Là, en général, tout le monde baisse la tête, on écrit et il n'y a plus personne. Venez, vous allez voir. C'est ça, la pédagogie de la thérapie. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie ? Madame, venez, s'il vous plaît. Mais si, c'est bien, c'est pas mal ce que vous avez répondu. Et vous allez voir, la pédagogie, c'est la mise en théâtre de la connaissance. Je répète, la pédagogie, c'est la mise en théâtre de la connaissance. Vous savez, on a tous eu des profs très pédagogues et puis d'autres, on va dire un peu moins. Naturellement, on ne va pas dire du mal. Mais il y en a qui auraient mieux fait d'aller ramasser des haricots verts et d'autres, c'était un régal d'être dans leurs cours. Vous n'avez pas eu de ça ? Mais bien sûr, j'enfonce une porte ouverte. Vous n'êtes pas prof ? Non. Bon. Mettez-vous en face moi. Comme ceci. Et voilà comment l'affaire s'est dénouée. Si vous voulez bien, vous allez faire le sein gorgé de lait. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment il faut faire. Et moi, je vais faire la petite Myriam qui joue à travers l'ENA. Tout le monde me suit bien ? Parfait. Vous allez me mettre votre doigt comme ceci, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, si vous voulez bien, c'est comment votre prénom, madame ? Marinette. Je peux vous appeler Marinette ? Parfait. C'est le sein avec le téton de Daniel. Il ne va pas fuir. Ne vous inquiétez pas, je vais vous en laisser. Et moi, je suis petite Myriam. Je tête le bon lait de maman. c'est super. Et puis, tout d'un coup, arrive naturellement le drame que j'ai raconté. Et là, sans savoir pourquoi ni comment, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Daniel, le lait s'est retiré. C'est bien, vous l'avez dit. Et le téton s'est certainement rétracté aussi. Donc, je vais vous demander de faire le lait qui se rétracte et le téton qui s'en va. Allez, allez-y. Voilà. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais, madame ? Marinette ? Ah, quand j'ai un sein. Vous le retenez ? Oui. Excellent. Regardez ma bouche. Merci, Marinette. Bravo. Est-ce que vous avez compris ? Ah oui, applaudissez-là, Marinette. La petite Léna était là. elle est prise sur mes genoux. Je vais raconter l'histoire comme je viens de vous raconter. Le soir même, elle mangeait son petit pot. Le lendemain, la maman est allée travailler. C'est une histoire qui a fait le tour de la France. Ce sont devenus des amis. Parce que vous savez, quand vous réussissez un coup comme ça, après, tiens, les soeurs, les frères, la mère surtout, la mère est venue, et puis toute la famille. Alors, il y a des fois où ça marche, puis des fois où ça ne marche pas. Je ne suis pas en train de vous dire que ça marche à tous les coups. Mais bon. Je me définis comme un chercheur en toute modestie, un chercheur en quête de sens. J'essaye de mettre du sens. J'essaye de, je regarde ce que les gens montrent, expriment, et puis de le remettre dans l'histoire humaine. Il faut la remettre dans l'histoire humaine. Si on ne la remet pas dans l'histoire humaine, si on la met ailleurs, j'appelle ça les MFP. Pardon. Vous savez ce que ça veut dire, MFP ? Là, je vais peut-être choquer, mais pardon. Les mysticaux félopétés. Bon, je le revendique, j'assume totalement. Si on ne le remet pas dans le corps et dans l'histoire, je ne vois pas à quoi ça sert. Donc, la petite Léna a guéri. Toujours dans la même continuité. J'ai eu cette histoire d'une dame. Vous allez voir pourquoi je fais la continuité. C'est l'histoire d'une dame, cinquantaine d'années à peu près. Je vais l'appeler Francine. Elle est mariée à un monsieur qui s'appelle Georges. Un joli couple qui s'aime, qui s'adore même. et Francine vient écouter une conférence et elle va venir à un séminaire et là, elle a pause, elle m'interpelle, elle me dit je voudrais te parler de quelque chose mais je ne veux pas en parler devant le groupe. mais je dis mais pourquoi tu es venu en groupe alors ? Bon, ça déjà, ça me... Elle me dit c'est délicat et c'est un problème d'intimité. J'ai dit ok, je t'écoute Francine. Elle me dit depuis que je suis avec Georges, ça fait 20 ans, on n'arrive pas à avoir de rapport ou très difficilement. J'ai essayé de me faire soigner par la médecine naturellement qui des fois ça marche et puis tant mieux. Mais mon problème est que mon vagin est très serré qui interdit quasi la pénétration. Bon, elle a réussi parce qu'elle a eu deux filles quand même. mais il faut déployer des trésors de délicatesse, de tendresse, d'amour pour y arriver. Et elle dit ça me... m'affectionne beaucoup, ça m'affecte beaucoup. Elle dit je peux comprendre en effet. Bon, j'ai dit comme ça là à la pause entre la barre de céréales et puis le... J'ai dit là je... Ok. Travaille sur son arbre en groupe. Et donc fort de ce qu'elle m'avait confié, alors on monte son arbre. Enfin, je monte son arbre. C'est du côté de sa maman. Sa maman s'appelle Janine. Son papa s'appelle Jean. Elle n'a jamais connu son papa. Son papa a été mobilisé à la guerre de 14. en 1914 et il est mort en 1915 ou 1916 je n'ai plus exactement la date en tête. A l'époque, Jean est amoureux fou de sa femme. Sa femme, ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés, ils sont fiancés. et là, quand il sait qu'il va être mobilisé, la nuit qui précède la mobilisation, naturellement, ils n'ont pas compté les dés à côte qu'il y avait dans la boîte en fer de la grand-mère. Ils ont fait l'amour toute la nuit. j'ai dit c'est bon Francine, j'ai la réponse. Je ne dis pas ça, mais je dis maintenant il va falloir que je le place. Il va falloir que je le place. Et comment le placer ? À quel moment ? Parce qu'on peut le dire d'une façon intellectuelle. Oui, c'est pas mal déjà de savoir intellectuellement en parlant. Mais ce qui compte, c'est l'émotion qui est derrière. Et tout le monde a compris. Qui a compris ? Marinette, allez-y. Elle pensait peut-être que c'était dangereux ? Non. Elle s'est retrouvée filmaire, c'est exact. Non. Filmaire, FM, je marque, oui. Mademoiselle. Merveilleuse réponse. Merci beaucoup. Oui, c'est exactement ça. La biologie est extrêmement puissante. Il faut toujours le ramener, je vous l'ai dit, dans le corps, dans l'histoire humaine. Et vous proposez cette réponse. Elle voulait retenir inconsciemment, en effet, de sexe à sexe, son homme. C'est totalement inconscient, naturellement. Mais c'est pas elle qu'a eu la problématique. Janine non plus. Janine non plus. C'est descendu sur Francine. Alors, vous pourriez me dire, mais pour quelle raison ça saute une génération, des fois deux générations, des fois trois générations ? Je ne sais pas, réponds-moi. Je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. L'épigénétique ou des chercheurs, scientifiques, ceux-là, eh bien, essayent de comprendre dans la chaîne de l'ADN ce qui se passe dans le gène. Vous savez que les gènes mutent, les gènes peuvent bouger, changer. Ils les font changer, d'ailleurs, dans ce qu'on appelle le génie. C'est détestable possible parce que les nazis voulaient faire pour faire vraiment une belle race. Eh bien, pourquoi ça saute ? Alors, il y a une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Mais, quand il y a une génération, quand il se passe quelque chose de terrible, je marque un T, la génération d'en dessous veut oublier, je marque un O, et la génération d'en dessous veut se souvenir, SS. C'est vrai, c'est une constante que, vraiment, on peut trouver lorsqu'on fait un arbre généalogique. Et là, eh bien, Francine est rentrée chez elle, elle a accepté d'en parler devant le groupe. Elle a accepté. J'ai eu son mari, naturellement, après, en soins, qui m'a remercié. Je lui étais pour rien, mais enfin... et ce couple-là m'a fait énormément travailler pendant dix ans, puisqu'ils m'ont organisé tous mes séminaires en Suisse, ce sont des Suisses, et m'ont organisé tous mes séminaires et conférences de l'autre côté chez les Helvètes. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en tout cas, dans cette histoire, dans ces deux histoires et dans toutes les autres histoires, et j'en ai, naturellement, un bon paquet que je vais encore vous raconter, si vous voulez bien, c'est de comprendre que lorsqu'il se passe quelque chose à une génération, ça ne s'éteint pas. Ce n'est pas on-off avec le bouton de la lumière. Pas du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui se cristallise. C'est quelque chose qui se densifie, qui se stratifie, qui se congèle. Si ce n'est pas traité, si la personne concernée, si les personnes concernées avaient pu le traiter, si on avait pu les aider, c'est totalement différent. Ça n'a aucune raison de se transmettre. Mais qu'est-ce qui se transmet ? Est-ce que c'est l'histoire ? Non. Oui, bien sûr, d'une certaine façon, l'histoire se transmet. Mais c'est ce qu'on appelle d'abord, je ne sais pas si vous voyez bien le rouge au fond, donc je vais peut-être changer. Et ce qui se transmet, c'est ceci, c'est les S-E-I. Qu'est-ce que c'est qu'une S-E-I ? C'est une situation émotionnelle inachevée. situation émotionnelle inachevée, laquelle transmet, si elle n'est pas traitée, si elle n'est pas réglée, si elle n'est pas visitée, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle une CUI, une charge émotionnelle inachevée. C'est celle-là qu'on retrouve sur les gènes. C'est celle-là qui vient nous pourrir la vie. C'est celle-là qui vient vraiment entraver notre joie de vivre. Et tant que ce n'est pas d'abord identifié, répertorié, on subit quelque part. On subit un petit peu ce que les ancêtres nous ont transmis. Sans aucun jugement, sans aucune critique, là non plus. Et dès lors qu'on peut répertorier, on peut identifier, c'est déjà 50% de la guérison. Ce qui est déjà quand même pas mal. Et ensuite, eh bien, c'est important d'aller voir cette problématique et en donner un éclairage totalement différent. Je vais boire un peu. Est-ce qu'à ce stade-là, il y a des questions ? Allez-y, parlez. Je répéterai la question pour tout le monde. Est-ce que c'est pour la blessure des blessures archaïques ? Des blessures archaïques ? Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Parmi de cette génération, comment vous pouvez faire pour que vous vous connaissez une blessure archaïque des élus ? Bon, mesdames, messieurs, là, la conférence est terminée. Je ne sais pas répondre. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Votre question est excellente et je ne vais pas m'en aller par rapport à la question. Mais, oui, cette génération, déjà, pour savoir ce qui s'est passé à cette génération, difficile. Oui, oui, tout à fait. Alors, moi, dans l'outil que j'ai, j'ai besoin de savoir, si vous voulez, et d'avoir le témoignage. J'ai besoin d'avoir le témoignage. Alors, c'est vrai que je sais qu'il y en a qui remontent à 10, 12, 30 générations. Je ne sais pas. Là, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Mais croyez-moi, déjà, rien que là, déjà, rien que là, il y a déjà à faire. Mais vous n'avez même pas idée, c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une vie. Parce que, je reviens à mon arbre. cette dame, Isabelle, que je n'ai pas connue, qui aurait dû être ma grand-mère maternelle, était fille unique. Ma mère est de 1930. Elle est la troisième sur quatre. Le quatre est mort. Donc, je n'ai plus la date de naissance en tête de ma grand-mère, mais on peut penser qu'elle devait avoir environ 30 ans, cette dame. donc 1900. Comment se fait-il qu'en 1900, et au moins 25 ans avant, qu'est-ce que je dis, 1875, 75, il n'y ait qu'un enfant ? Là, il faut m'expliquer, quand même. Ça veut dire que, soit il y a des problèmes gynécologiques, je ne sais pas, à ce moment-là, il n'y aura pas eu d'enfants, ou alors on ne grelotte pas souvent. Donc, on a une problématique sur la sexualité. Tiens donc, problématique sur la sexualité. Oui, la génération des filles, écoutez bien, ici, est née avec des luxations congénitales de hanches. J'ai une petite sœur, Sylvie, qui est là, luxation congénitale de hanches. Waouh ! Luxation congénitale de hanches, moi qui travaille sur les maladies, c'est-à-dire de mettre du sens à travers l'histoire humaine sur les maladies, eh bien, on va retrouver des problèmes de sexualité. Bon, je ne m'étendrai pas plus que tant, parce que ce n'est pas tout à fait le sujet, mais c'est descendu de cette façon-là. Isabelle, donc, meurt dans des souffrances atroces. Anne, la petite fille qu'elle est, se souvient très bien de ce qui s'est passé. À quatre ans, elle a encore les souvenirs. Elle voit sa mère agoniser, gémir, naturellement. Le médecin est venu, médecin de campagne, il a dit, c'est des contractions, c'est normal. On pense, a posteriori, que ça devait être un décollement placentaire, ce qui a entraîné une hémorragie et une infection carabiniste au mois d'août. Elle est morte le 20 août. Je suis très lié à cette lignée-là, énormément, énormément, énormément. Vous avez fait le calcul, j'ai 67 ans aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, mais maintenant. ça fait 35 ans, 36 ans que j'ai toujours des petites réminiscences qui ne sont plus du tout dévastatrices à l'intérieur de moi, Dieu merci. Mais il y en a toujours des petites. Il y a en 2003, partons en vacances à Corfou, on est un groupe, je loue un scooter avec un autre copain, il fait beau, on est en short, vous imaginez, Corfou, la Grèce, en plein mois d'août, splendide. Je prends quand même le casque. Au début, je me suis dit non, on peut rouler sans casque ici, ça serait sympa. Puis je vois que mon copain prend le casque, j'ai dit bon, allez, je prends le casque. Et naturellement, je me paye un parapet et je tombe sur la tête verticale comme ça, si je n'avais pas eu le casque, je pense que je ne serais pas là. Et je tombe dans le coma. Je suis récupéré par les pompiers et grec de Corfou. Je me réveille dans le brancard, enfin sur le brancard, dans l'ambulance. J'essaye de récupérer un peu mes esprits et rien ne fonctionne dans mon corps. Rien. ni mes bras, ni mes jambes, rien. Je suis paralysé. En plus, pour la petite histoire, c'est vraiment du bénil. Ils ne m'ont pas attaché sur le brancard et tout doucement, je glisse. Et moi, je me sens glisser, malgré que je ne puisse pas bouger mes membres, je me sens glisser. je veux les interpeller. Aucun son ne sort. Et je les entends parler, mais en grec, naturellement, je n'ai pas appris le grec, alors je ne peux pas leur dire « Ouh, les copains, il faudrait vous arrêter. » je tombe du brancard. Si j'avais eu une fracture de colonne ou une rupture de moelle, c'était tout bon. Alors, ils ont arrêté l'ambulance sur la route et ils m'ont pris. Et comme ceci, dans les manœuvres de sécurité que nous connaissons bien, en tout cas, pour ceux qui ont fait la protection civile. Je suis arrivé à l'hôpital, dans un état un peu délabré, c'est vrai, mais peu importe, je ne vais pas raconter ça à la suite. J'en suis sorti, Dieu merci. Sauf que, sauf que, j'étais en vacances, c'était le 20 août. C'était le 20 août et je n'invente pas la date, je n'en ai vraiment pas besoin. Pendant que j'étais sur le brancard, dans l'ambulance, je pensais à ma grand-mère. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas connu cette dame. Je pensais à elle, ma mère ne nous en a jamais parlé. C'est là le non-dit. Parce que ma mère, il ne faut rien dire. Et je pensais à elle. J'avais l'impression d'être elle, quand elle a été emmenée à l'hôpital, à New York, à l'époque, pour y mourir. Waouh ! Je peux vous dire que ça fait drôle. Ça fait très drôle. Donc, c'était une réminiscence. Ma mère a fait un black-out total. Elle, il ne faut pas lui parler de... Comment ça s'appelle ? d'ancêtre, d'aller chercher, d'aller fouiller ou quoi que ce soit ? Surtout pas ! C'est un black-out total. Ça a été très dur de vivre avec cette dame. Très, très, très dur. Elle a mis la chape de plomb. Les émotions, ce n'est pas du tout ce que c'est. Elle vient de faire un AVC massif, elle a 89 ans aujourd'hui, dont elle se sort, elle se sort de l'AVC. et aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu une maman. J'ai eu une maman aujourd'hui. Il n'y a plus d'agressivité, il n'y a plus de critique, parce qu'elle avait la langue bien pendue, la dame, et la main encore plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et non, c'est fantastique. J'ai eu une maman, là, à 67 ans, j'ai eu une maman. C'est fabuleux, c'est merveilleux. Certes, j'aurais préféré la voir avant, mais ce n'est pas le cas. Mais moi, je portais, c'est moi l'héritier de la problématique de cette dame, qui d'abord s'est vue mourir, parce qu'elle a agonisé pas mal, et notre mère nous a dit, vous, moi, les émotions, courez avec. Vous savez, c'est le 4 fois 100 mètres en athétisme, la course du relais. Qu'est-ce qu'on passe ? Le témoin, tiens, je te passe le témoin, elle m'a passé des bonnes choses, des excellentes choses, comme votre mère et comme votre père, ça, c'est d'une évidence. Mais les moins bonnes, tant qu'on ne les a pas identifiées, elles jouent leur symphonie à l'intérieur de nous. Cocteau l'a dit, c'est le cœur des vivants qui porte la mort. Mais oui, c'est une mort, parce que cette dame ne s'en est pas du tout occupée. Elle ne pouvait pas, Tibucho. Mais moi, quand je suis petit, qu'elle puisse s'en occuper ou pas, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Ça me passe là. Donc, il faut y aller, ça, là. Il faut aller les chercher et regarder ce qu'Erzon, enfin, regardez, écoutez ce que M. Herzog, professeur de l'exil, écoutez bien. Les enfants punis, battus, martyrisés, comme toutes les victimes innocentes, s'ils veulent renaître, auront un jour à revivre les sévices subis pour se libérer et reprendre ce chemin de lumière. Bon, vous êtes fou, brille, un truc pareil. Une seconde fois, les larmes de sang devront couler jusqu'à ce qu'ils puissent retrouver le rire et la joie de vivre. Notre société ignore cette condition, dure, mais nécessaire. Celle-ci offusque le moi, car elle exige un assouplissement du cœur et une migration du centre de gravité de l'ego vers une nouvelle dimension, celle de la vie intérieure qui l'effraie. J'ai appelé M. Herzog qui a 80 et quelques années, je ne le connais pas, je n'ai jamais vu. Et je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit, avant de lui dire bonjour ou quoi que ce soit, je lui ai dit la phrase. Mais qui c'est qu'au téléphone ? Et je me suis présenté, j'ai dit M. Herzog, je vous remercie pour ce que vous avez écrit. D'abord c'est beau, c'est magnifique et c'est mon travail. On ne sait jamais si vraiment des fois on peut douter, on est dans le juste ou pas. Mais tant qu'on n'a pas revécu ça, ce que je suis en train de vous dire, mais ce n'est pas la peine. On court, on est en satellite de son propre noyau. Bien sûr que je ne connais pas tout sur l'arbre. Cette dame là-haut, cette dame qui a été laissée par mon arrière-grand-père avec sa petite pichounette ou son petit pichounet, j'en sais strictement rien. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue ? Ça n'a quand même pas dû être facile. Et pour lui non plus, ça n'a pas dû être facile. Et pour la famille entière, ça n'a pas dû être facile. Mon grand-père qui est l'aîné, elle est aussi. Il s'en souvient, mais il n'en a jamais parlé parce que c'était la honte familiale. Mais cette honte, est-ce qu'elle s'arrête là ? Mais pas du tout. Ce n'est pas arithmétique quand ça descend. Ce n'est pas du tout arithmétique. C'est comment ? Exponentiel. Ça se multiplie. Ça se multiplie. Ça n'a pas la multiplication des pains là. Ou alors des pains sur un autre sens, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, on prend plein fouet. Et je ne suis pas en train d'enfoncer ou de faire peur ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ça. Travaillons. Mettons-nous au boulot. une belle histoire encore. Est-ce que ça va ? Bon. J'ai une belle histoire. Tiens, je vais la raconter. Elle n'est pas transgénérationnelle, mais tout de même, elle mérite d'être racontée. Un monsieur, Nicolas, 45 ans à peu près. Nicolas, 45 ans. Pourquoi il consulte ? Les jambes sans repos. Hein ? Alors ça ne veut pas dire que l'histoire que je vais raconter est qu'à marcher là, naturellement, que vous avez la même histoire et que ce sera la même problématique. Chaque personne est un cas unique et particulier. Nicolas a un papa et une maman. Quand il est petit, alors sa maman d'abord, je ne sais pas comment je vais l'appeler, Janine aussi, je change les prénoms naturellement, j'ai appelé Paul son père. Nicolas. Allez, Nicolas, il est là. sa maman travaille comme esthéticienne. Elle est à son compte. Elle travaille beaucoup. C'est une bonne professionnelle. Elle part tôt le matin, elle rentre tard le soir. Paul, lui, est prof. Donc, il est plus souvent à la maison, il a des horaires plus faciles et il s'occupe très bien de son fils. Il dit, ma chérie, toi, travail, fais ce que tu as à faire. Moi, je m'occupe du petit. Et il s'en occupe. le devoir du père, vous savez. Je demande à Nicolas de me décrire son père. Vous pouvez le faire, c'est un petit jeu, enfin un petit jeu, oui, un petit exercice que je fais faire. Donnez cinq mots pour définir cette dame qui a été votre mère. Donnez cinq mots pour définir ce monsieur qui a été votre père. voilà. Il me dit, despote, autoritaire, je ne pouvais pas parler. Je ne sais plus les autres mots, mais enfin déjà avec les trois premiers, on peut déjà cibler un peu le monsieur. En effet, ce monsieur, c'est un bon père. C'est un bon père. Il veut que son fils réussisse dans la vie. Il fait du canoë et kayak. Il va faire les championnats de France de canoë et kayak. À l'école, il le pousse, mais alors plus que temps. Dès qu'il rentre à la maison, le père est là et hop, devoir, quand il a fini les devoirs qu'il y a à faire pour le lendemain et d'en faire un peu plus pour qu'il soit bon. Il est musicien, musicien professionnel, pianiste professionnel, connu dans toute l'Europe. Bon. Quel rapport savoir avec les jambes sans repos. Bon, je n'ai pas trop d'éléments dans un premier temps. Je dis, si tu me donnais des mots pour décrire ta maman, douce, bienveillante, gentille, pleine d'amour. Je dis, ça va, j'ai compris là, c'est bon. Quand elle arrive le soir, après sa journée de travail, cette dame, elle est fatiguée. Fatiguée, c'est fatiguée. Ce monsieur, qui non seulement est un bon père, est aussi un bon mari. Il a fait le repas. Elle n'a plus qu'à mettre ses petits pieds sous la table. Il a tout préparé, le garçon. Fantastique, les célibataires, là, c'est pas mal. Seulement, c'est un despote. Il n'y a aucune place pour son fils. Je dis, toi, quel est ton ressenti par rapport à ce père ? Eh bien, le mot qui est sorti, c'est celui-là. Terroriser. Il me dit, j'ai toujours été terrorisé par mon père. Tout le temps. Il me dit, et c'est pas totalement terminé. Il me fait moins peur, c'est sûr, mais il y a toujours quelque chose, il me dit. Il a écrit un livre, un très beau bouquin. Et mon père m'a dit, donc je parle pour Nicolas, mon père m'a dit, ah, mais tu vas m'en offrir un parce que les éditeurs en donnent toujours quelques-uns gratuits. Il a dit, non, je t'en donnerai pas. 45 ans, quand même. Je dis, putain, c'est super, je dis, comment t'as fait ? Mais je dis, t'as bien des livres gratuits pour toi. Il me dit, oui, mais je veux pas. Je lui ai dit que je pouvais pas lui donner parce que l'éditeur voulait pas qu'il y en ait de distribués gratuits. Enfin, il lui a raconté une espèce de salade. Mais je dis, non, Nicolas. Je lui dis, non, c'est pas ça. Pourquoi tu lui donnes pas à vous ? Pardon ? Ah, il parle de son père dans le livre, c'est sûr, et c'est croustillant aussi le père. Mais le père le lira parce qu'il lui a dit va l'acheter. Il a dit à son père va l'acheter. Je lui dis, c'est bien, t'es en voie de guérison. Parce qu'il lui en veut. Mais il ne peut pas le lui avouer. Il me dit, ça c'est vrai. Mais alors, quelle est la problématique avec les jambes sans repos ? Parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue la chose. Alors, j'ai besoin de quelqu'un sur l'estrade. Ça serait bien que j'ai un homme. Pas trop fort quand même, mais un peu quand même. En général, les femmes, elles viennent. Mais les hommes, c'est un peu plus dur. Donc, je vais désigner un volontaire. Monsieur en jaune, venez. si vous voulez bien. C'est comment votre prénom ? Nicolas. En fait, on ne l'a pas dit, mais c'est mon meilleur pote. Non, je ne le connais pas du tout. OK. Alors, Nicolas, venez là, s'il vous plaît. Donc, voilà ce que j'ai fait avec ce Nicolas. j'ai dit, OK Nicolas. Donc, une belle prestance. C'est un pianiste professionnel. Une belle prestance. Vous jouez du piano ? Batorie. Ah, c'est pas mal quand même. Belle prestance, un homme gentil, profondément gentil, bon, tout ce que vous voulez. J'ai dit, Nicolas, je vais vous tutoyer parce que ça sera plus facile pour moi là, dans la pédagogie pour faire passer la chose. J'ai dit, Nicolas, Nicolas, OK. J'ai dit, je vais me mettre là, comme ça. Ça va ? Très bien. Très bien. Ça va Nicolas ? Oui. Parfait. Ça va toujours Nicolas ? Ça va toujours. Très bien. Et là ? Toujours. D'accord. Et là ? Aussi ? Aussi. Le petit geste sur l'épaule me montre que ce n'est pas tout à fait un accord. Merci. C'est moi qui commence à avoir chaud. Là, il faut couper parce qu'il ne faut pas passer ça à la télé. OK, Nicolas. Écoutez bien. à travers le rire. on fait passer beaucoup de choses, c'est sûr. Notre cerveau, quand on est agressé, agressé, physiquement, si je l'agresse physiquement, agressé par une parole, par un regard, par une attitude hostile, ne peut faire que trois choses. lesquelles ? Nicolas. Vous avez compris. Moi, alors, considérez que je vous agresse. Partir. Partir. C'est ce qu'on appelle la fuite. Première chose. Deuxième. Agressé verbalement. Agressé verbalement. Mais ça, c'est... D'accord. Là, il me faut un peu de fil. Donc, en effet, répondre à l'agression. Alors, allez-y. Poussez-moi. Allez, encore. Non, mais pousse-moi. Je fais ça avec Nicolas. J'ai fait ça avec Nicolas. Il s'est dit, il est fou le frisé, là. Bon, doucement, là. Allez, vas-y. Pousse-moi. Allez, et moi, je fais ça. Allez, encore. Il se dit... Ah oui, là, il y a du jus, là. Non, non, non. Doucement, hein. Non, doucement. Encore. Encore. Encore, oui. Maintiens la pression. Maintiens la pression. J'ai dit, voilà. Allez, encore. Reste en contact. Reste encore en contact. Encore. Et je dis, c'est ça que t'aurais voulu faire avec ton père. Non. À Nicolas, l'autre. À l'autre. À l'autre. Eh oui, j'aurais voulu le repousser. Merci, Nicolas. J'aurais voulu le repousser. Merci. C'est pas facile. Et quand je lui ai dit ça, Nicolas, j'ai dit, t'aurais voulu repousser ton père, t'aurais voulu le rejeter, quand il était despote, quand il était autoritaire, il ne l'a jamais touché. Il ne le battait pas. Physiquement, il n'y avait pas besoin. Mais c'était d'une rigidité implacable. C'est pour ça qu'il écrit son bouquin, il lui dit, t'iras l'acheter. Mais vous croyez qu'il l'aime ? Il n'y a pas d'amour. En tout cas, l'amour est complètement chapeauté par la rancœur, par la rancune, par l'amertume. Peut-être même par la haine. C'est saint Augustin qui a dit, si vous n'avez pas connu la haine, vous ne connaîtrez pas l'amour. Vers quoi il faut d'abord plonger ? Et donc, quand je lui dis ça, il m'a poussé naturellement, poussé, poussé. J'ai dit, c'est ça que tu aurais voulu faire à ton père. Le faire dégager. Il s'est écroulé, le garçon. Eh bien, écoutez, depuis, les gens sont en repos. Il n'y en a plus. Mais pour quelle raison ? Quel est le sens ? À vous. Parce qu'il y a du sens. Et là, ça a été la deuxième étape. Les jambes qui bouchent et la fuite. C'est pas mal. C'est pas mal comme réponse. Mais c'est pas ça. Pardon ? Il portait la fatigue de la mère. Non. Il rongeait son frein. Non. Ah oui, mais alors, hyperactivité, quand on a dit ça, on a tout dit et puis rien dit. Vous voyez ? C'est... Non. C'est comment c'est ? Non. La fuite, c'est... Mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ses jambes ? Il voulait faire avec ses jambes. Il voulait faire avec ses jambes. Il voulait faire avec ses jambes. De beauté. Beauté des fesses de son père. Oui, non. Non. Oui, mais fuir, pourquoi ? Pour aller où ? Loin. Loin. Il me semble que j'ai entendu. Ça va. Que vous, madame. Gros bisous pour la dame. Rejoindre sa maman. Car il faut tout écouter. Tout écouter et bien écouter. J'ai un de mes professeurs qui m'a dit, Michel, à la première visite, les gens te disent tout. Si tu sais écouter, si vraiment t'entends bien, tu peux tout, tout voir ce qui n'est pas dit. Ou tout entendre ce qui n'est pas dit. En effet. Sa maman, bienveillante, je vous l'ai dit tout à l'heure, douce, gentille, aimante. Mais maman, pourquoi t'es pas à la maison ? Je voudrais retourner vers ma mère. Elle qui est si gentille et quitter ce père autoritaire. C'était ça, ces jambes sans repos. Et là, il m'amène, comme disent les Québécois, la cerise sur le sundae. Comprenez, la cerise sur le gâteau. J'adore cette expression. Il me dit, j'ai choisi une femme, une allemande, une berlinoise, qui vit avec mon enfant, une petite fille, à Berlin, et moi je vis à Lyon. Eh oui, la mère est insaisissable, la femme est insaisissable. Dans son, je ne sais pas si vous avez suivi, mais dans son représenté, eh bien, il ne peut pas être avec la femme qu'il aime. Et il s'aime, il n'y a aucun doute. Son mari, ah non, il ne peut pas. Et il me dit, maintenant je comprends. La nuit, quand je suis avec ma femme, quand elle vient, elle fait Berlin-Lyon, Lyon-Berlin, lui il va aussi. Il me dit, la nuit, je ne me lève quasi jamais. Mais quand je suis tout seul, je passe ma nuit debout, il faut que je me lève. Si les jambes, s'il y a des gens ici qui ont des jambes sans repos, il se lève la nuit, il marche, il marche, et puis il va se coucher, il se relève. La présence de la femme, eh bien, c'est maman. c'est-à-dire que ce monsieur a eu un père, mais pas de papa. Vous l'avez compris, naturellement. Ce monsieur a eu une maman, et certainement une mère aussi, mais une maman. Et ces jambes sans repos, eh bien, sont quasi terminées. Est-ce que vous pigez bien ce que je vais vous faire passer ? Est-ce que j'ai encore le temps, là ? Je ne sais pas qui c'est qui gère le temps. Ça prend combien de temps ? Pardon ? Ça prend combien de temps de découvrir le sens de... Ça prend combien de temps de découvrir le sens de... La thérapie McDo, ça n'existe pas. Ça, c'est clair. Mais des fois, en une consultation, c'est terminé. C'est fantastique, c'est magique, c'est tout ce que vous voulez. Et des fois, ça prend plus de temps, mais bon. Non, en général, ça prend un petit peu de temps, mais... Est-ce que j'ai le temps de raconter encore une histoire ? Ou peut-être un partage, peut-être ? Ah oui. Oui, merci beaucoup de la question. Le fait de le raconter, est-ce que ça suffit ? Voilà. Non, mais ce n'est pas de raconter, c'est de placer au bon moment, au bon timing, dans le bon rail. Lorsque vous, vous avez compris comment ça se joue, eh bien, il faut vraiment, au bon moment, placer le bon mot, la bonne explication. Souvent, il faut sentir. Vous comprenez que... Alors, ça repose sur des choses totalement... comment dire, ça repose sur l'anatomie, sur la physiologie, sur toute la médecine, mais ce n'est pas parce qu'on n'en a pas fait qu'on ne peut pas le faire, la preuve en est. Il ne faut pas oublier que l'être humain, c'est du subjectif. Nous sommes tous subjectifs. On veut faire de nous de l'objectif. Mais ça ne marche pas, sinon il y a longtemps, maintenant, que ça serait fait. Et on oublie cet aspect-là, c'est-à-dire cet aspect intuitif, cet aspect de ressenti, cet aspect de se mettre à la portée de l'autre, ce qu'on appelle l'empathie, pour essayer de... quand on fait ce travail, c'est de se mettre à la place de l'autre pour savoir ce qu'il peut ressentir. Lorsque j'ai des gros cas, des choses très difficiles, et j'en ai naturellement, comme tous les thérapeutes, je me mets toujours à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'il peut ressentir ? Qu'est-ce que moi, j'aurais ressenti ? Et pas de lui faire une leçon de morale ou pas de lui faire je ne sais pas quoi, peu importe. Mais il faut aller chercher ce ressenti, cette sensation qu'il a pu avoir à travers la problématique conflictuelle, on va l'appeler comme ça, qui engendre les émotions ou une émotion congelée, stratifiée. Elle passe où, celle-là ? Alors bien sûr, sur les enfants, je ne sais pas pourquoi les enfants, les bébés et les enfants, on n'a pas besoin de leur faire un tas de discours, boum ! Quand on a trouvé naturellement la vue d'ensemble, ça marche tout seul. Parce que les gens me disent oui mais ça je le sais, ça je le sais, ça je le sais, ça je le sais. Les gens savent. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on sait qu'on guérit. Vous êtes d'accord avec moi ? c'est toute la différence entre la prise de connaissance parce que les gens vous disent j'en ai conscience. Non, ils n'en ont pas conscience du tout. C'est archi fou. Et la prise de conscience, c'est totalement différent. prise de connaissance, on sait tous, tous, on le sait, oh oui, mon père m'a battu, son grand-père était alcoolique, il a violé sa fille, enfin bref, oui, je le sais, je connais, mais la prise de conscience, mais c'est tout autre. La prise de conscience, elle est biologique, et uniquement biologique. ça veut dire quoi ? Pardon ? Les maladies nous parlent. Les maladies nous parlent. Non. Quand je dis que la prise de conscience, elle est biologique, je vais vous donner un exemple que tout le monde a fait. Tous. Imaginez qu'ici, ça soit un poêle. Mon poêle tient de mon chalet. On va bientôt allumer parce que le froid va arriver, forcément. Et qu'il marche depuis ce matin. Et là, les bûches ont vraiment, vraiment bien chauffé. Et que par inadvertance, je m'appuie dessus. Bon. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Non. Non. Ça fait mal. Oui. Je vais retirer ma main. Retirer ma main est une prise de conscience. Et biologique. Ça passe par mon cerveau. C'est analysé. Parce que tout ça, c'est analysé, naturellement. Et en haut, on me dit, enlève ta main, sinon tu vas être brûlé. Mais c'est trop tard parce qu'on sait très bien de toute manière qu'on est brûlé. Bon. Ça, c'est sûr. Mais la prise de conscience, elle est biologique. Ça veut dire, et là maintenant, je vous pose une question, quand est-ce qu'on change ? Qui peut me répondre ? Quand les cellules ont enregistré. Quoi ? J'ai posé comme question, quand est-ce qu'on change ? Quand on souffre ? Non. Bon, alors, pendant que vous réfléchissez, je bois. Quand est-ce qu'on change ? Quand on l'a vécu soi-même. Quand on revit la scène. Quand on n'a plus le choix, ça brûle. Quand on l'a accepté. Oh, alors là, moi, je ne suis pas prêt d'accepter. Moi, je suis un rebelle. Je ne peux pas accepter. Qui c'est qui veut jouer ? Allez, qui veut jouer ? Vous allez voir la pédagogie. La pédagogie, c'est la mise en théâtre de la connaissance. Et c'est ça que je fais avec les gens. Qui veut jouer avec moi ? Je vais vous faire comprendre quand est-ce qu'on change. Non ? Non, là, je demande quelqu'un pour jouer. Là, maintenant, vous ne me répondez plus. Allez, venez, madame. C'est comment votre prénom ? Nathalie. Nathalie, c'est ça que vous avez dit ? Parfait. Nathalie, est-ce que vous souffrez du dos ? Est-ce que vous avez quelque chose de... Vous avez des problématiques ou pas ? Non. Pas du tout. Alors, redescendez. Non, mais c'est bien. Venez, Nathalie. Tournez-vous. Allez, on va faire un petit tour. Non, mais vous voyez un thérapeute qui fait ça en cabinet. Non, mais complètement fou, le mec. Mais ce n'est pas ça sur la vidéo. Voilà. Quand est-ce qu'on change ? Il faut que je vous ramène. Quand est-ce qu'on change ? Chut. Laissez répondre, Nathalie. On fait encore un petit tour. Et aussi, m'étrangle. Quand on n'en peut plus. Quand on n'a plus de force. Accordez. Quand on en a assez. Quand on en a assez. Ok. On change quand on en a assez. Et puis, on est tous comme ça. Ne me faites pas dire le contraire. Je ne le croirai pas. Et là, c'est la prise de conscience. Elle est corporelle. Alors, je reprends les mots que vous m'avez donnés. Cellulaire. Oui. Ok. Mais d'abord, ça passe par moi là-dedans. Qui c'est qui habite là-dedans ? Je suis un ancien podologue à la retraite. Et j'ai beaucoup travaillé avec les pieds. Et par les pieds. Puisque j'ai mis au point une lecture d'empreintes de pieds. Que j'enseigne maintenant. Il y en a beaucoup ici. Je sais qu'ils l'emploient. Ce qui m'a valu d'éboire avec le conseil de l'ordre. Vous pensez bien. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites charruer ? Là, c'est... Bon. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je suis libre penseur. Je dis ce que je veux. En tout cas, je fais attention à comment je le dis naturellement. Je n'attaque personne. Voilà. J'ai développé cette thérapie. Où je fais sentir dans le corps. Alors, ce sont dans les cellules, c'est sûr. Quand je vais faire sentir que... Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Le sein qui se retire avec le lait. Et puis que la petite... Elle manifeste ceci. Ça veut dire que... Eh bien, il faut le faire sentir dans le corps. Le pied va me donner énormément d'informations. Énormément d'informations. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc, je n'irai pas. Mais il m'a beaucoup, beaucoup aidé à rentrer dans l'histoire des personnes. Ça marche ? On peut le faire marcher ? Mais Lausanne ? OK. Alors, vas-y. Écoutez bien. On va vous faire écouter ce qu'ont découvert des chercheurs scientifiques, ceux-là. De l'école polytechnique de Lausanne, en Suisse. Remarquable. Remarquable. Et qu'est-ce que j'en fais ? On en vient à présent à cette découverte étonnante des chercheurs de l'Université de Genève. On savait que les abus subis laissaient des séquelles psychiques chez les victimes. On apprend aujourd'hui qu'ils laissent également une trace biologique dans leur ADN. Une trace que ces chercheurs sont même parvenus à mesurer. Les explications d'Yvan Elie et Chantal Panathier. Maltraitance. Viol. Autant de traumatismes qui laissent des traces. Et pas seulement psychiques. Certaines de ces victimes consultent en psychiatrie. Elles ont accepté de donner leur sang pour analyse. On est allé chercher s'il y avait en quelque sorte des cicatrices sur l'ADN, des événements vécus par ces personnes qui pouvaient être des abus, de la maltraitance ou des circonstances de vie assez difficiles plutôt dans l'enfance. Dans l'ADN, les chercheurs isolent un gène, celui qui répond à un stress très fort résultant d'un traumatisme. Un traumatisme que les patients décrivent en répondant à un questionnaire. Ce qui est incroyable, c'est qu'au niveau de l'ADN extrait du sang des patients, on a trouvé que proportionnellement à ce qu'ils avaient subi, on trouvait des modifications chimiques de leur ADN. Donc vraiment que cette cicatrice était mesurable. Le traumatisme s'inscrit donc dans notre génome. Et sa trace survit à chaque division cellulaire. Chez les humains, comme chez les souris, elle se transmet jusqu'à trois générations au moins. Bien plus. Très récemment, on a eu cette situation, grand-mère, mère, fille. La grand-mère a un mari qui a violé la fille. Et de là est issue une petite fille, donc le produit de l'inceste. On a fait une analyse de méthylation sur ces trois générations. Et on observe que celle qui a la cicatrice la plus grande, c'est bien la petite fille qui est donc le fruit de l'inceste. Le gène de la grand-mère, profondément choqué, est moins marqué que celui de la mère qui a subi le viol. Mais la petite fille, qui n'a jamais été violée, porte la plus grande cicatrice. Mais il y a une bonne nouvelle. Cette trace, on peut l'effacer. Par les médicaments et les thérapies. Encore une raison, s'il était nécessaire, de soigner les traumatismes, pour les effacer dans notre tête et dans notre ADN. Bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre. C'est passé au journal de 20h à la TSR1 en Suisse, à Genève. Vous voyez ce genre d'informations qui passerait à TF1 chez nous ? Non. Donc vous avez entendu, vous avez bien compris ce qui s'est passé dans cette histoire. Je vais marquer comme ça. Grand-mère maternelle, grand-père maternel, leur fille et la petite fille. Ce monsieur se permet des choses qu'un père ne devrait jamais, jamais faire. Il va violer sa fille. Et de là, va naître à la fois sa fille et sa petite-fille. La petite-fille consulte en psychiatrie. Parce qu'elle n'est pas bien. Oh, elle a toujours un pied de travers, celle-là. Vous connaissez ces phrases monstrueuses. Ben oui. Et elle apprend, les médecins apprennent naturellement, que cette dame a été violée par son père. Donc vous avez vu ce que les chercheurs de l'école polytechnique de Lausanne mettent en avant. Ici, le gène de la mère est profondément marqué. Il y a une cicatrice. Celui de la fille qui a été violée, on le comprend tout à fait. C'est le double. Je vous disais que ce n'était pas arithmétique, c'est exponentiel. Et le troisième, la petite fille qui n'a jamais été violée, c'est elle qui porte la plus grande cicatrice. Et c'est elle qui va objectiver un mal-être, un malaise de vie. s'il était encore nécessaire de démontrer quelque chose, au moins c'est démontré scientifiquement. Il y a quelqu'un qui a levé la main tout à l'heure. C'est vous, madame ? Et oui, c'est une excellente chose. Si on ne soigne pas la petite fille, et si la petite fille a des enfants, ben qu'est-ce qui se passe ? Ben c'est pas de la course au sac qui va se passer. Ça sera exponentiel, oui. Et alors là, ça fait des maladies. Ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Toutes les maladies auto-immunes, eh bien c'est comme pour venir arrêter un processus. Seulement, nos enfants le payent cher. Très cher, trop cher. Vous savez, dans ces histoires, c'est pas tant la vérité qui n'est pas dite. C'est le défaut de parole. C'est pas un problème qui est lié à la vérité, c'est un problème qui est lié à la communication. Quand vous allez voir, ou votre père ou votre mère, ou votre grand-père ou votre grand-mère, « Oh, mais qu'est-ce que tu viens brasser là ? » Hein ? Et moi je leur ai répondu, « Mais alors, vous savez qu'il y a de la M et vous ne nettoyez pas ? » Si vous avez marché dans une merde de chien avec votre chaussure, tu rentres dans la maison comme ça ? « Oh, mais toi, tu as toujours des idées. » Ben, je ne sais pas si j'ai des idées, mais enfin, moi si j'ai marché dans le caca de chien, j'aime bien l'enlever en général. Ça c'est sûr, je ne mets pas le deuxième. Donc je sais que c'est toujours très difficile. Donc il faut apprivoiser. C'est important d'apprivoiser les gens, c'est important d'apprivoiser sa famille et de vraiment y retourner tout doucement. C'est pour ça que ça ne peut pas se faire vite fait, bien fait. Ce n'est pas impossible. Bon, quand on connaît déjà les tenants un peu les aboutissants, si on a, comment dire, une vue panoramique, on peut déjà tirer des ficelles. Mais quand moi je me doute de quelque chose, ben là il faut aller à la pêche. Madame, vous levez la main. « Si la fille mette la parole, elle peut dégrader la fille ? » Mais totalement. Mais totalement. « Que l'autre peut faire un travail pour l'un de l'autre qui peut faire un travail ? » Oui. « L'autre ne peut faire un travail ? » Absolument. Mais là, il se trouve que les trois ont travaillé ensemble. Je n'en sais pas plus, je ne les connais pas. On a essayé de rencontrer le professeur de médecine qui a refusé. Vous n'êtes pas médecin, je ne veux pas vous voir. Terminé. Bon, c'est ok. « Dans lesquels on est familial, c'est beaucoup, il y a une personne qui serait à vouloir travailler pour ses professeurs, et qu'il n'a pas un niveau à parler avec les autres membres et les autres membres. » Ah ben oui. On est là pour ça. On est là pour ça. C'est-à-dire qu'à travers tous les manifestés, c'est-à-dire les manifestations, vous allez porter des persignes, vous allez porter des tatouages, vous allez porter, je ne sais pas, un collier. C'est tout à fait possible de décrypter ce qui n'est pas dit. Je ne dis pas qu'en fait de la voyance, c'est qu'on est même soleil. Pas du tout. Mais ça va nous donner des indications pour aller vers telle ou telle histoire où on peut se douter de quelque chose. Ah oui, tout à fait. « Et s'il n'y a plus du tout d'ascendant ? » Et s'il n'y a plus d'ascendant, ça n'empêche pas de travailler parce que vous savez quand même. Vous savez, c'est une bonne question. J'ai eu une femme, je l'ai racontée à Balma lors d'une conférence il y a quelques années, ou en tout cas, Odile, elle s'appelle. Odile. Odile est enfant de la DAS. Autrefois, c'était l'assistance, enfin maintenant, c'est l'assistance publique. Elle me dit, moi je ne connais rien, ou c'est le contraire. Je ne connais rien de ma famille biologique. Je n'ai rien du tout. Par contre, j'ai été adopté. Eh bien, je dis, tu ne sais pas, on va faire ton histoire sur l'adoption. Et j'ai monté son arbre sur l'adoption. Écoutez-moi bien, parce que l'histoire est vraie. Quinze jours après, elle reçoit une lettre de la DAS qui avait changé de directrice. Madame, je viens de reprendre mes nouvelles fonctions et je m'aperçois que vous avez écrit de nombreux courriers qui sont restés sans réponse. Ou elle demandait à ce que soit transmis, à ce que lui soit transmis, l'adresse, le nom de ses parents, enfin de sa mère. Quinze jours après, elle a retrouvé sa mère. Donc vous imaginez. Donc on peut quand même travailler. Il y a toujours une possibilité. Tout le temps, parce qu'il y a quelque chose qui je crois est de plus important, c'est qu'il y a un moment donné où il est important de faire la paix avec son arbre. Mais pour faire la paix, qu'est-ce qu'il faut faire avant ? Pardon ? Je n'ai pas entendu. À la pêche ? À la pêche, oui. À la pêche et à la grenade. Il faut faire la guerre. Ben enfin, nous sommes bien dans un monde de elle, me semble-t-il. La pièce de monnaie a le côté sombre, a le côté lumière. Que je vais dire, puis il efface, naturellement. Si on veut supprimer un côté, il y aura mal d'honne. On ne peut pas supprimer. Si on veut faire la paix, ben ça veut dire qu'il y a eu la guerre. Eh bien, vous ne savez pas s'il y a la guerre. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a la guerre ? Trois solutions. N'est-ce pas, Nicolas ? Soit je ne bouge pas, je suis paralysé. Et là, je suis bouffé. Soit je fuis, soit je me bats. Choisissez. Les gens qui sont comme ça dans la problématique de perdre leurs moyens, qui ne bougent pas devant lorsqu'ils sont agressés, ce n'est pas de leur faute du tout. C'est que ça correspond à quelque chose qui est inscrit où il y a une inhibition de l'action. Comme disait le merveilleux livre d'Henri Dabori, je vous le conseille, eh bien, inhibition de l'action. Je suis paralysé. Je ne bouge plus. Je ne peux pas. Soit je fuis, soit au contraire, j'attaque. Je prends des risques des fois ici, là, parce que je ne sais pas combien de fois j'ai fait cet exercice en conférence et du fait, j'en ai fait. Je prends des baffes ou alors un jour, j'ai une dame qui n'a pas du tout reculé. Et son seul moyen de défense, elle m'a embrassé sur la bouche. alors j'ai ma petite femme qui est là. C'était son moyen de défense. C'était OK. En général, les gens fuient ou alors on ne bouge pas. Ça, c'est sûr. Bon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous reprends après. Vous avez parlé de beaucoup de problèmes psychosomatiques, mais si je prends l'exemple d'une famille, par exemple, avec une maman qui a des gros problèmes de poids, qui a deux ou trois enfants avec, pareil, des gros problèmes de poids, comment faire, en fait, pour conscientiser tout cet arbre généalogique s'il n'y a personne au-dessus ? Est-ce que le symptôme physique peut être aussi un traumatisme qui se répète de parents à un parent, etc. Évidemment, oui. Évidemment, oui. Et s'il y a du surpoids comme ça dans une famille qui se transmet de génération en génération, ça veut dire qu'il faut aller chercher quelqu'un qui est resté sur le carreau. Il y a une femme qui est restée sur le carreau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qui a été abandonnée, qui a été rejetée, qui n'a pas pu faire le couple ou une fille de mère ou quelqu'un dont le mari était ou l'homme complètement absent, déficient, en carence totale. Oui, il y a ça. Il y a aussi toutes les problématiques liées à la famine, aussi, peut-être. Je ne sais pas. Donc, vous parliez du pied et de l'empreinte du pied et que vous pouvez voir une chose à travers ça. Oui. Vous pouvez aider à travailler sur la famine qui a été là ou en faire ça. Vous pouvez vous frustrer. Non. Je vous frustre. Non, parce que ce n'est pas le sujet. Mais bon, si vous voulez, je vais voir la pathologie ou les pathologies que vous avez sur le pied. Vous avez soit ce qu'on appelle un oignon, vous savez, sur le côté du pied, ces gros oignons. Ça, c'est des problématiques qui sont liées à l'injustice, à l'autoritarisme d'un parent, souvent la mère. Donc, à des gens qui sont dans le devoir, des gens qui sont dans l'obligation. Donc, je vais aller travailler cela et je remonte dans la généalogie. Souvent, quand il y a quelqu'un qui a cette problématique, la personne me dit, ça touche souvent les femmes, elle me dit ma mère aussi avait ça. Des fois, c'est le père, je l'ai vu quelques fois. Mais je vais aller chercher pourquoi les femmes étaient dans le devoir, pourquoi les femmes étaient dans l'obligation d'eux, dans le sacrifice. Pour ceux ou celles qui ont des oignons, voilà ce que j'irai travailler. Et en général, on met le doigt sur quelque chose là qui fait mal, naturellement. Mais n'oublions pas ce qu'a dit Herzog, les enfants punis, battus, comme toutes les victimes innocentes, s'ils veulent renaître un jour à revivre les sévices subis pour se libérer et reprendre ce chemin de lumière. Ce n'est pas de la thérapie doudou ou ce n'est pas de la thérapie nounours. Ne venez pas nous voir pour faire de la thérapie nounours. Du tout, du tout. On va dedans le corps mais on fait des liens avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Ce sera mon dernier mot. Et merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada